Coucou tout le monde ! Et voilà, je suis de retour sur un nouveau jeu. J'ai décidé de commencer le jeu de Bugs Bunny, le voyage à travers du temps, sur PS1. C'est un jeu de mon enfance, donc j'avais vraiment envie de vous faire partager ce petit moment de bonheur, côté nostalgique, qui me reprend. J'espère que ça vous plaira, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nouveau, de nous laisser des commentaires aussi également pour d'autres idées de jeux que vous voudriez découvrir ou redécouvrir. Ce sera avec plaisir qu'on continuera à être lancé sur ces jeux-là. A tout de suite ! Alors, on va commencer. Appuyez ça, touche, start. Bugs Bunny, voyage à travers le temps, nécessite un bloc de mémoire. Ouais, 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 ok. On va prendre une partie vide. Nouvelle partie. Et on va prendre la cote. Allez, je laisse enlever la cote. Et on commence. Alors. Ouais, donc Bugs Bunny, moi c'est toute mon enfance. Je sais pas vous, mais moi, j'aimais vraiment adorer ce jeu. Pareil, j'étais petite. C'est à peu près la même époque qu'Harry Potter, quand je l'ai fait, moi. Voilà, Pismo Bitch. Hey, une petite minute. Ça ressemble pas à Pismo Bitch. Non, pas trop. J'aurais peut-être dit qu'il y en a à droite à Albuquerque. Oh, regardez-moi la taille de ce distributeur de jus de carottes. La crueuse de carottes, quand même. Et voilà. Le drame. Le drame. Il nous a déréglé le temps. Et on va voyager. Oh, mais j'adorais ces univers. Il y avait plein d'univers nulle part et tout. Donc là, je vous montre un petit peu quand on tourne. Il fallait débloquer avec les réveils. Il fallait débloquer. Il fallait récupérer les réveils. Et on débloquait comme ça les mondes. Donc là, voilà, il fallait un réveil. Après, il fallait 30. 5. 15. Et ainsi de suite. 40, etc. Donc ouais, c'était énorme. Je me rappelle, il y avait plein de monde. En fait, il y avait le monde des pirates. C'était excellent. J'adorais. Il y a l'âge de pierre aussi, il me semble. Ouais, c'est vieux. J'ai pas... Je me rappelle pas de tout, mais c'était énorme. J'adorais. Stephen, vraiment, voilà. C'était fun. C'est énorme, j'adore. Bien sûr, que ne ferais-je pas pour faire plaisir à un invité ? Le petit cochon. Le petit cochon. Dis donc, c'est un tour assez chouette, Merlette. Et ça, vous savez le faire ? Ça lui donne de quoi s'occuper, mais je ne suis pas plus près de mon terrier, pour autant. Désolé d'interrompre cette démonstration très amusante. Mais vous pourriez me dire où je suis ? Mon cher, il semble que vous soyez perdu dans le temps. Ici, c'est nulle part. Nulle part ? Et vous savez comment je pourrais retourner, enfin, quelque part ? Oh, bien sûr, je sais. Vous devez passer d'une époque à une autre et trouver des symboles comme celui-ci. Ils vous permettront d'atteindre d'autres périodes et de rejoindre progressivement le temps présent. Très bien, Lapin. Écoutez attentivement. Obtenez dix de ces objets pour recevoir un symbole de pendule. C'est tout pour l'instant. Au revoir. Oui, au revoir Merlin ! Et oui, c'était... Ouais, voilà, pour en revenir, moi, enfin, ce jeu, j'ai adoré, quoi. J'aurais mis dix sur dix et encore maintenant, je garde dans les dix sur dix parce que, enfin, énorme. C'était énorme, quoi, pour... Là, c'est vraiment mon enfance. Là, c'était le checkpoint. C'est ça. Donc là, c'était pour se garder. Voilà, je n'écoute pas dessus. Je vais essayer de passer rapidement le tuto. Là, ils expliquent un peu comment l'utiliser. Vous pouvez ramasser les objets et les jeter sur vos ennemis. Vous pouvez aussi les ramasser, les déplacer et les lâcher à un autre endroit. Alors, ici, on va la récupérer. Et on va lui lancer. Voilà. La petite carotte. La première carotte. Carotte d'orif. Pour atterrir sur des objets explosifs comme les boîtes de TNT sans être blessés, utilisez la fonction oreille pour atterrir en douceur. Donc ça, il faut aller sauter et appuyer sur la touche roue en même temps, en fait, après avoir sauté pour ne pas casser ces fameuses caisses, parce que sinon, elles se cassent. Voilà. Et si je fais juste la touche roue en fait, on piétine pour ne pas réveiller certains adversaires. Pour ça, on le verra, à mon avis, dans le tuto. Donc voilà, là, par exemple, là, c'est pour dire que je n'ai pas encore fait l'exercice là. Et ici, comme quoi, j'ai bien réussi l'exercice et que j'ai récupéré déjà ma carotte. Ça évite de se perdre. Donc pour les enfants, c'est pratique parce que du coup, ils arrivent à mieux se repérer. Donc là, on peut sauter dessus. Hop. Et voilà. Ça, c'est bon. On a récupéré notre carotte. Alors là, par contre, il y en a deux au même endroit, en fait. Ok. Des objets ou des plateformes inaccessibles. Voilà où il y a qui. C'est que je vais leur demander la même chose, alors qu'il y avait les deux carottes en même temps. Je ne me rappelais plus de ça. Hop. Et on rebondit et on récupère notre carotte. Pas fait. On en est déjà à quatre. Ensuite, les petits bonhommes, non. Oh, la tronche, c'est là, quoi. J'ai utilisé des objets comme des maillets pour assommer l'un. Et bien fait, quand même. Mais faites vite. Les effets ne dure pas longtemps. Ouais, donc il y a des objets, quand on les ramasse, comme là, le maillet, par exemple, on a un temps. On a un temps. Il est compté. Donc il faut faire un gaffe. Bon, après, les objets, ils réapparaissent. Il n'y a pas trop de... suspense. On ne peut pas trop perdre, on va dire. C'est plutôt facile. Vous pouvez déplacer certains objets avec la frontière. Mais pour les enfants, ces objets pourront être utilisés comme marche-pieds. Je vais me poser la question pour mon fils. Justement, s'il n'aurait pu jouer là. Il est à cinq ans. Et je me suis posé la question si peut-être il pouvait jouer à ce jeu-là. Et je pense qu'il est encore un petit peu trop petit pour y jouer. Si bien, il joue déjà à certains jeux. Mais celui-ci, je ne sais pas. Il faudrait que je teste. Après, j'avoue que des fois, j'ai un petit peu peur de lui le tester. Et puis qu'après, il n'y arrive pas et qu'il soit déçu. Donc, je n'ai pas le but non plus. Il faut faire attendre que je sois sûr que ce soit... Parce que bon, là, il faut empiler, par exemple, les petites caisses. Oups, pardon. Là, voilà, par exemple, j'ai lancé. Mais ouais, par exemple, ces petites manipulations, je ne sais pas s'ils seraient capables de le faire bien. Après, il faut quand même... C'est surtout après, il y a quand même un petit peu de logique. C'est pas dire pour nous, mais pour les enfants, voilà. Il y a de la logique à avoir sur certaines choses. Et je ne suis pas sûr que du coup... Ouais, j'attends un petit peu. Pour lui, voilà. C'est des petites apartés. J'entends de faire la démo, parce que dans la démo, c'est pas toujours le truc... Voilà. C'est bien sur certains jeux qui sont très compliqués. Autant sur celui-là, bon, on va dire qu'il n'est pas très compliqué. Si vous l'avez... Si vous avez eu la chance, étant plus jeune, de le faire, voilà. Il n'est pas compliqué, mais franchement, il est fun, quoi. J'adore. Je m'en rappelle trop. Ah, il y a plein de trucs que je ne me rappelle pas, en vrai. Je vais le redécouvrir, là, en faisant cette vidéo avec vous, parce que je n'ai pas rejoué non plus. Et voilà, on va le redécouvrir ensemble. Mais voilà, c'est ça qui est bien aussi, c'est que, justement, je me suis dit, bah non, je ne vais pas le retester toute seule, parce qu'à la base, j'ai dit, ah, bah, j'essaierai peut-être un peu toute seule avant de faire la vidéo. Et puis, finalement, je me suis dit, non, parce que ça casse l'effet de surprise et de, bah voilà, de redécouvrir. Et du coup, non, j'avais vraiment envie de le faire pendant la vidéo, parce que je trouve ça beaucoup plus fun, et pour moi, et pour vous. Donc là, il faut faire gaffe, par contre, parce que si on tombe dans l'eau, on meurt. Bon, après, là, c'est pareil, on a le checkpoint, mais après, il faut penser à revenir dessus régulièrement. Sinon, ça ne l'arrange sur pas. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le sol est fragile, donc, on va y aller tout doucement. Parce que là, si j'avais marché rapidement dessus, la planche en bois serait cassée, se serait cassée, et du coup, je serais tombée dans l'eau et je serais morte. Donc lui, ce qu'on peut faire, je ne sais pas si... Voilà. Un petit coup de pied dans le derrière. C'est ce qui est marrant dans Bugs Bunny, c'est que, voilà, c'est vraiment... Sauter et utiliser la fonction plongeon au-dessus d'un trou de terrier pour atteindre le sous-sol. Pour ressortir, chercher un trou et sauter. C'est vraiment le côté fun, vraiment, moi, j'ai vraiment... Adoré, adoré, adoré. Franchement, laisser des commentaires juste par curiosité, parce que vraiment, moi, c'était un de mes jeux préférés. Et juste par curiosité, laissez-moi des commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé si vous y avez joué étant plus jeune ou pas. Et ouais, qu'on partage ça ensemble parce que, voilà, moi, je vous le dis, j'ai kiffé, mais est-ce que vous... Est-ce que c'est que moi qui l'ai kiffé, ce jeu ? voilà, je me dis, ça peut être sympa aussi que vous me dites aussi, vous, tout doucement, hop. En fait, juste pour le fun, voilà, je vais vous montrer ce que ça fait. Il ne veut même pas de me casser la planche, voilà, il va me casser la planche, je vais faire le checkpoint et je vais venir juste pour vous montrer ce que ça fait. non, je n'ai pas des envies suicidaires, ce que là, mais c'est juste pour... Ah là, c'est comme ça qu'on enregistre. Salut à toi, voyageur du temps. Laissez-moi sauvegarder votre position. Hop, mais oui, là, c'est pour vous montrer comment on fait, voilà, tac, tac. Merci, Merly. Au revoir. Merly. au revoir, Merly. Oui, ciao. Ouais, alors, je vais essayer de revenir au petit truc là-bas et vous montrer ce que ça fait si jamais on va trop vite. t'as... Bon, le trip. Hop. Voilà, ça fait ça. Et on tombe dans l'eau et on meurt, par exemple. Bon, c'était le petit trip. Voilà, je suis revenu à ma position et si vous appuyez sur start, je vous montre tout de suite. Voilà, si vous appuyez sur start, vous voyez, en fait, l'évolution. Donc là, vous avez 5 carottes à gauche, 5 carottes normales. Donc ça, c'est pour sa vie au cas où qu'il aurait eu un petit méchant en s'allumant la moitié une carotte, il me semble. Si on atteint souvent les 99 carottes, on peut échanger contre une carotte d'or. On verra ça tout à l'heure, enfin plus tard. Et bon, les carottes d'orée nous a expliqué tout à l'heure qu'il en fallait 10 pour les changer contre un réveil, par exemple. Et après, vous avez votre réveil si vous avez atteint. Donc là, c'est pas mal parce que du coup, pendant la durée, enfin pendant le jeu, bon là, voilà, c'est pas un gros niveau. Mais quand il y a d'autres niveaux, c'était sympa parce que du coup, on pouvait voir si on avait loupé une carotte dorée par exemple. Donc c'est sympa. j'aimais bien, souvent je vérifie. J'aime bien voir à la fin, par exemple, de mon niveau, quand je finis mon niveau, j'aime bien voir si j'ai loupé quelque chose ou pas. Et ça arrive, parce qu'honnêtement, il y a des fois, on ne fait pas attention et puis il manque une ou deux carottes dorées. moi, j'aime bien voir toutes mes carottes. Utilisez la fonction saut ou coup de pied pour battre certains ennemis. Combiner les deux fonctions pour certains autres ennemis. Ok. Donc là, on va sauter. Hop, on l'écrase. Oh, c'est moche, hein. Petit chapeau qui marche. Bon, voilà. Si vous ne pouvez pas atteindre un ennemi qui vous fait face, donnez-lui un coup de pied au derrière. Ça peut fonctionner. Vous pouvez aussi essayer d'abord de le fatiguer. Lorsqu'il s'arrêtera, donnez-lui un coup de pied au derrière. Ouais, je me rappelle bien de ça, genre, il se fatigue. Petit footing, allez, allez, hop, hop, hop. Voilà, il est fatigué. On va derrière. Et un petit coup de pied. Et voilà. On a notre dixième carotte. Donc là, c'est bien. Là, c'est ok. on va aller voir Merly. On va aller voir Merly. Prenez celui-ci pour commencer votre quête. Il ouvre l'âge de pierre. Entrez-y, et là, choisissez une des entrées ouvertes. Visitez chacune d'entre elles et rapporter les pendules cachées qu'elle renferme. Voilà, notre premier réveil. Félicitations. Génial. Merci Merly. Il y a autre chose ? Oui, bien sûr. Prendre des carottes augmentera votre énergie. C'est tout pour l'instant. Nous nous rencontrerons probablement de nouveau dans le temps. Voyager à travers les âges est un de mes passe-temps favoris. Je vous en apprendrai davantage plus tard. Voyageur du temps, au revoir. Oui, au revoir Merly. Voilà, donc, c'est ce que je vous disais, les carottes oranges, bon, voilà, ça récupère notre énergie et en plus, quand on a atteint 99... Ah, c'est des savoles ? Ben, pourquoi pas ? Après tout, ils se sont moqués de l'homme qui a découvert la pénicilline. Voilà, moi, c'est ça que j'aime bien. Du coup, ouais, je disais, par rapport aux carottes, bon, voilà, il y a des fois, au bout de 99 carottes, je sais qu'on peut en échanger. Alors, c'est pas à l'infini, ils nous offrent une carotte d'or. Ça. Bon, après, voilà, ce que j'aime bien dans ce jeu, comme je disais encore tout à l'heure, bon, voilà, ils ont hyper bien respecté aussi les voix. Ah, ça, c'était trop bien fait pour l'époque. Ils se trouvaient vraiment dans l'espace, quoi, c'était génial. Ah, vous voyez là, c'est 120. c'est pas mon sens. Donc, l'âge de pierre, voilà. Et en fait, c'est ça qui est super, c'est qu'il y a plein d'univers. Moi, j'aime bien, quoi, j'aime bien. Regarde, c'est ça que je disais. Tu peux avoir cette carotte dorée pour 99 carottes. C'est donné. Tu m'étonnes. Bon, ça va, il y a des carottes de partout. Alors, donc là, par exemple, c'est celui-là où je vais pouvoir entrer et commencer mon niveau. Ici, voilà, il faut atteindre 80 réveils, etc. Là, 50 carottes, tiens, par exemple. Et, tu tuc, il y en a un autre, j'ai vu tout à l'heure, là, 3. Donc là, il y a un autre, affaire derrière. Il y a absolument rien. On est en même temps n'est pas dans nos niveaux, donc on est vraiment dans le... C'est vachement bien fait, quand même. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Bon, là, j'ai juste vous montrer, allez, pour vous mettre l'eau à la bouche. On va rentrer dedans. Et je vous montre, je vous montre juste le début un peu, parce qu'autrement, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Et je reprête sur la prochaine vidéo, du coup, ce niveau-là. « Aujourd'hui, on chasse le lapin. » « Oui, lapin, lapin, oui, oui, lapin, lapin. » « Hey ! » « Quoi neuf de terre ? » « Lapin, lapin ! » « En plus, c'est des petites intros, ce n'est pas non plus trop long. Donc, c'est vraiment ça qui est fun. Donc, voilà, après, on ne peut plus repasser à l'arrière. Et là, vous voyez, par exemple, deux trois carottes, par-ci par là. Et après, le niveau commence. Donc, je ne vais pas aller trop loin, parce qu'après, je vais avoir envie de le faire tout de suite. Après, la vidéo sera beaucoup trop longue, donc non, on ne va pas le faire. On le fera la prochaine vidéo. Et ouais, franchement, n'hésitez pas à... Laissez-moi plein de commentaires. Moi, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Voilà, je prends le temps pour vous répondre. Et puis, dites-moi si vous l'avez fait, est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que ça vous fait plaisir de le revoir aussi ? Parce que c'est ça, quoi. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me laisser plein plein de commentaires. Je ne sais pas si j'ai plein de carottes, je ne sais pas plus m'en empêcher. Bon, voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas, du coup, à vous abonner, à partager nos vidéos et à mettre des petits pouces bleus. Très, très vite, je vous refais la suite de Bugs Bunny, le voyage à travers du temps, sur une deuxième vidéo. Et je vous dis à très, très vite. Merci beaucoup. Des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada